Salut les amis, on se retrouve ce soir pour un débrief du choc de cette 30e journée de Ligue 1. Ce match qui opposait l'Olympique lyonnais au Paris Saint-Germain. La bonne opération pour le PSG, puisqu'on le rappelle quand même, c'était un match très important dans la course. Au titre, le PSG s'impose avec la manière du côté de Lyon sur le score de 4 buts à 2. Donc maintenant, place à la trêve internationale. Et pendant ces deux semaines, ce sera le Paris Saint-Germain qui sera en tête du championnat. Puisqu'à la différence de but, le PSG reprend la tête du championnat par rapport à Lille qui a été battue, notamment cet après-midi. Donc évidemment, très bonne opération pour le PSG. Et on rappelle, juste après la trêve internationale, le premier match pour le Paris Saint-Germain, ça sera ce gros duel face à Lille. Donc la dynamique, elle est plutôt bonne quand même du côté de Paris. Quand on a vu ce match ce soir, on se dit qu'évidemment, ça devrait bien se passer pour le PSG face à Lille dans deux semaines. Surtout que les Lillois ont été très moyens cet après-midi et qu'ils sont assez moyens quand même depuis quelques semaines en Ligue 1. Ils galèrent un petit peu. Donc la prestation de ce soir, elle est hyper rassurante pour le PSG dans l'objectif du titre. Paris a dominé son sujet ce soir du côté de Lyon. C'est un peu le paradoxe du PSG cette année. On ne sait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce qu'on va avoir le PSG qui passe à travers de ses matchs comme on le voit assez régulièrement en Ligue 1 ? Ou est-ce qu'on va avoir le PSG qui hausse son niveau comme on peut le voir aussi, notamment en Ligue des Champions face à Manchester, face au Barça ? Ce soir, on a vu quand même le très très bon Paris Saint-Germain. Le visage affiché par le PSG ce soir pendant une heure du côté de Lyon, il était très intéressant. Ils ont vraiment dominé leur sujet les Parisiens ce soir. Ils menaient 4 à 0 au bout d'une heure de jeu. Donc évidemment, sur la dernière demi-heure, il y a eu des relâchements du côté du Paris Saint-Germain. Mais c'est tout à fait normal quand tu mènes 4 à 0 à l'extérieur après une heure. Forcément, la dernière demi-heure, tu es un petit peu plus dans la gestion, un petit peu moins de concentration. Donc il y a eu quelques petites erreurs, on va dire, sur la fin de match. Mais sincèrement, la première heure de jeu parisienne, elle était exceptionnelle. Beaucoup d'intensité, énormément de pressing qui ont vraiment embêté les Lyonnais. Ils étaient asphyxiés, les Lyonnais, sur la première heure de jeu. Il y a eu aussi de très très bonnes choses techniquement. C'était assez juste ce que nous proposaient les Parisiens ce soir. Donc voilà, le très bon visage parisien ce soir affiché du côté de Lyon. Quand le PSG joue à ce niveau, évidemment, ça fait mal à tous ses adversaires. Le seul problème, on l'a dit, c'est qu'en général, Paris en Ligue 1 n'est jamais à ce niveau cette année. Donc c'est sûr que si le Paris Saint-Germain évoluait toutes les semaines à ce niveau, le championnat serait déjà plié. Et on va évidemment, les amis, noter la formation parisienne. Le Paris Saint-Germain qui s'est déplacé ce soir dans son traditionnel 4-2-3. Avec évidemment dans les buts, Keylor, Navas. En défense, on retrouve en charnière, Kylpembe, Marquinhos, Florenzi côté droit, Abdou Diallo côté gauche. Au poste de numéro 6, Idrissa Gueye, Danilo un petit peu plus haut, Marco Verratti côté gauche. Kylian Mbappé côté droit, Andréle Di Maria en pointe. Moïse Kinn, alors je ne l'ai pas dit, mais voilà, les buteurs du match, on a un doublé pour Kylian Mbappé. Un but aussi pour Andréle Di Maria sur un coup franc. Un but aussi pour Danilo Pereira du côté de Lyon. Très joli but pour Islam Slimani et puis un but aussi pour Maxwell Cornet. On débute avec évidemment la note du portier parisien, Keylor Navas. La note de 8 pour moi, il a fait encore une fois des arrêts importants, notamment en début de seconde mi-temps. Il a eu un gros arrêt à réaliser et puis en fin de match où ça commençait un petit peu à chauffer puisque Lyon est revenu à 4-2. Il a eu un arrêt quasiment à bout portant à réaliser, je crois, sur une tête de Islam Slimani. Un arrêt réflexe de Keylor Navas, encore une fois, très très important. Comme déjà depuis quelques semaines, il fait vraiment des arrêts qui sont hyper décisifs pour son équipe sur les deux buts. Il ne peut absolument rien, notamment sur le premier de Islam Slimani. La frappe est magnifique de la part de Slimani. Ensuite, on enchaîne avec la note de la charnière centrale du Paris Saint-Germain, Presnel, Kimpembe et Martignos. Pour moi, les deux joueurs ont été très très bons ce soir, donc ils auront la même note, la note de 7 ennemis. Ils ont vraiment muselé les attaquants lyonnais, ils ont gagné aussi leur duel physiquement. Ils sont quand même assez impressionnants, les deux joueurs. Martignos, on l'a vu aussi souvent en première période relancer des ballons assez lointains par des transversales qui sont assez justes. Techniquement, il y a quand même de bonnes choses du côté de Martignos au niveau de la relance. Donc ça aussi, c'est un point positif pour le PSG de bénéficier d'un défenseur central qui est capable vraiment d'allonger et surtout d'allonger proprement. Il ne balance pas à droite ou à gauche, c'est des relances assez propres. Et physiquement, on les a vus, Kimpembe et Martignos, très très solide ce soir. Une grosse prestation de la charnière parisienne. Côté droit, ça sera la moins bonne note du PSG ce soir pour Alessandro Florenzi, la note de 6. Il a fait le travail défensivement, mais il a très très peu apporté offensivement. Je ne suis même pas sûr qu'il ait centré plus de deux fois dans le match Alessandro Florenzi. On peut aussi dire qu'il est un petit peu coupable quand même sur le deuxième but lyonnais. Je pense qu'il y a autre chose à faire que tout simplement ce geste où il s'est raté. Ensuite, côté gauche, on retrouvait Abdou Diallo. Ce n'est pas son poste, évidemment, à latéral gauche, Abdou Diallo. Mais ce soir, il a vraiment bien dépanné. Il avait quand même un client aussi devant lui avec Karl Toko et Kambi. C'en est très très bien sorti. Rare que ce sont les fois où Toko et Kambi a pris le dessus sur Abdou Diallo. Il a essayé aussi de se projeter offensivement. C'est quand même assez rare parce que ce n'est vraiment pas son poste latéral, Abdou Diallo. Donc, il s'est projeté. Il a essayé de jouer quand même très très propre. Et ça fait une bonne prestation, je trouve, pour Abdou Diallo. Au poste de numéro 6, là aussi des bonnes notes pour les deux parisiens. Pour Danilo Pereira qui a été d'ailleurs buteur ce soir. Et aussi pour Idrissa Gueye, la note de 8 pour les deux joueurs qui, vraiment sur la première heure de jeu, et notamment la première période, ont joué à un très très haut niveau. Idrissa Gueye, ça faisait longtemps que moi je ne l'avais pas vu à ce niveau. C'était du très très grand Idrissa Gueye. La même chose pour Danilo Pereira dans les récupérations de balles. Ils étaient très très bons. Ils étaient très très bons dans les duels. Idrissa Gueye, je l'ai rarement vu aussi juste techniquement. Et c'est la même chose pour Danilo Pereira par son physique. Il a gagné beaucoup de duels. Et lui aussi, c'était quand même très très propre au niveau des relances. Donc, j'ai vraiment bien aimé ce duo. Idrissa Gueye, Danilo Pereira ensuite un petit peu plus haut. Marco Verratti, toujours très efficace. Marco Verratti, il a notamment donné une passe-dé à Kylian Mbappé en seconde mi-temps. Il a été très très bon, comme d'habitude, pour gratter des ballons. Et puis, comme souvent, son aisance technique lui a permis de se sortir de situations assez délicates. Ensuite, côté droit, Andrel Di Maria, la note de 7,5 pour Andrel Di Maria. Buteur sur ce coup franc très excentré. Un coup franc assez incroyable, puisque personne ne va toucher ce ballon au final. On pouvait s'attendre à avoir un Andrel Di Maria un petit peu plus timoré par rapport notamment à ce qui s'est passé la semaine dernière. On rappelle, ce cambriolage, ça n'a pas été le cas. Il a été très très percutant. Il a souvent fait des différences. Et il a été récompensé avec ce but. De l'autre côté, Kylian Mbappé, la note de 8 pour Mbappé le doubler. On l'a vu aussi, d'ailleurs, Mbappé, comme Di Maria, on les a vus ce soir faire des efforts défensifs. Ça, il faut aussi le souligner. C'est quand même rare, du côté du Paris Saint-Germain, que ces joueurs fassent ces efforts défensifs. Donc vraiment, encore une fois, on a vu de très bonnes choses dans les attitudes du côté du PSG ce soir. Et Mbappé, voilà, encore une fois, grâce à sa vitesse, il a fait énormément de mal à la défense lyonnaise. Doublée pour Mbappé ce soir. Et on termine avec la note de Moïskine, la note de 7. Je pense qu'il aurait vraiment mérité son petit but. Il a d'ailleurs eu une énorme occasion en tout début de match. Une occasion qu'il a bien négociée. Après, Anthony Lopez, il fait aussi le bon arrêt. C'est vraiment un joueur important. Ce soir, il ne marque pas, mais il est quand même diablement important au niveau physique. Il pèse beaucoup sur la défense. Il permet aussi de gagner beaucoup de duels. C'est un joueur qui travaille aussi beaucoup, beaucoup défensivement. Puisqu'on l'a souvent vu revenir, notamment lorsque Di Maria ne revenait pas. Il revenait beaucoup aider Florenzi sur le côté. Donc, il a un gros volume de course. Et on le rappelle, il revient du Covid quand même il y a quelques jours. Moïskine, donc un gros match pour lui. Il aurait peut-être mérité quand même ce petit but. Mais super match pour Moïskine dans l'ensemble. Vraiment, ça a été une très belle prestation du PSG. Laissez-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Les amis, je vous laisse et je vous dis à demain pour l'after-zapimage. Ciao !